bonjour à tous petite vidéo pour commencer parfait sur les nouveautés de QGIS Lima 3.32 donc on va valier ça rapidement pour voir un peu les nouveautés sachant que vous avez QGIS fait des vidéos aussi sur les nouveautés de QGIS 3.32 Lima du coup mais en anglais donc on va balayer les nouveautés pour voir les essentiels j'allais dire même s'il n'y a pas de fonctionnalités essentielles mais en tout cas les nouvelles fonctionnalités qui peuvent nous intéresser sachant que ces nouvelles fonctionnalités sont inscrites dans le cœur de QGIS c'est à dire pas besoin de plugins donc toujours des évolutions sur les outils carto l'interface les annotations toujours l'évolution 3d 3d point cloud et point clouds pourquoi parce que la 3d c'est vraiment l'évolution majeure de QGIS 3 et dernière version de QGIS il y a toujours les modules d'impression les expressions la digitalisation on va voir un peu les tables attributaires le data management donc amélioration du volet sql des choses etc etc les modules de formulaire et tout ce qui est processing donc très important j'ai mis une vidéo sur processing majeure faudrait en faire sur tout ce qui est automatisation les options du projet à ça c'est pas mal ça c'est tout ce qui est profil topo qui est intégré ma mère natif dans QGIS mais que j'ai pas encore réussi que j'ai pas encore utilisé les data provider donc les nouvelles données que l'on peut les nouveaux pouvoirs de données sur l'analyse de plus en plus plus en plus format de données etc etc QG serveur très très intéressant n'a jamais fait de vidéo sur QG serveur peut-être un jour certainement payante d'ailleurs donc là on va commencer donc preview donc là c'est tout ce qui est affichage d'infobulles au format html en ajoutant voilà après prévisualisation de l'infobulles au format html jamais utilisé d'infobulles au format html pour dire j'ai même pas compris l'utilité vous avez utilisé la table attributaire mais bon ça existe pourquoi pas donc l'outil de mesure de coordonnées et donc qui permet de copier les coordonnées apparemment en ellipsoïde ou en cartésien voilà disable maps tips for specific layer donc qu'est ce qui nous dit là donc toujours l'infobulles et là on peut en être les activer ou le désactiver pour pas fan l'interface donc là j'ai pas trop compris là c'est quoi c'est avec d'accord description donc là c'est le module info des la description des données au survol de la souris voilà peut être intéressant c'est pas mal c'est pas mal tac 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 donc là on peut passer du module 2d 3d dans l'interface carto puisque c'est que vous avez un module visualisation de 2d visualisation de données 3d qui sont intéressantes et qui permettent de voir les données en 2d en 3d là vous avez directement un panneau pour un directement un panneau qui permet de voir de fait de passer de l'un à l'autre sans avoir à passer par le menu pas mal pas mal quoi d'autre tac 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 donc là qu'est ce que c'est ça à d'accord supprimer les dernières projections utilisées directement dans l'interface ça peut être utile ça peut être utile pourquoi pas bon pour l'instant on n'a pas eu de fonctionnalité essentielle ce que j'appelle des trucs vraiment que les features killer donc là qu'est ce qu'on a là d'accord bon l'appareil c'est scroller avec la souris est ce que ça permet de scroller avec la souris vers l'avant est ce que ça permet de zoomer dézoomer bon voilà et on peut inverser cette fonctionnalité là pas mal ça ce sont les bookmarks donc les comment dire les geosignées ce qu'on appelle en français donc qui permet de de sauvegarder des vues personnalisées c'est pas mal et là on peut les sauvegarder et même qu'est ce qu'il nous dit utiliser de la rotation pas mal pas exceptionnel donc là c'est donc là rajouter on peut mettre des annotations sur la carte comme vous voyez ici alors ça c'est très très utilisé des annotations je préfère vidéo dessus mais pour les boucles pour les water je crois c'est les waterproof qu'on dit ou les je crois les waterproof donc c'est on les éléments qui sont sur la carte qui bouge pas qui sont fixés très utilisé notamment via QG server pour mettre le logo de votre boîte dans les WMS donc pas mal là ça a été amélioré pourquoi pas sachant qu'il y a aussi quelque chose que j'avais jamais dit mais tac 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 que j'avais dit mais les évolutions de QG sont intimement liées aux évolutions de QG server et les fonctionnalités qu'il y a dans QG server permettent de se répercuter sur QG server là pareil donc la prévisualisation en direct de l'info bulle amélioration des données 3D donc là pas mal donc mesurer les points alors j'ai jamais mis de données de points de données de lidar ou de nuages de points dans QG mais apparemment ça peut être pas mal et là on peut mesurer donc là vous voyez pas mal pas mal du tout très très bien ça même des hauteurs et des largeurs donc faire des mesures 3D donc là ils ont rajouté dans la boîte de processing donc dans la boîte de traitement des traitements lidar des traitements sur les nuages de points directement dans QG et des expressions aussi et donc là pédale pareil j'ai jamais fait de vidéo sur pédale mais c'est le pendant de GDAL mais pour les données 3D donc voilà pareil donc là vraiment pas mal d'amélioration de QG pour les lectures de données lidar donc là vous voyez aussi pour être honnête donc là vous avez virtual.cloud donc ça peut être pas mal moi j'ai jamais mis de lidar regardez c'est pas mal du tout de lidar dans QG mais j'ai jamais réussi aussi en même temps donc là ça charge des tuiles pourquoi pas donc ça c'est pas mal le VPC que ça permet de générer des charges de lidar uniquement d'une certaine zone et donc là et donc ça le VPC virtual.cloud c'est vraiment un nouveau format de données qui est lisi via pédale qui permet de lire des lidar via une grille et de pas tout charger d'un coup. Jamais réussi à mettre des lidar dans QGIS mais je vais bien y arriver un jour je crois que ça marche pas parce que dans les VM les lidar 3D de QGIS dans les VM ne marchent pas mais à vérifier donc là les modules d'impression d'accord donc là les hyperliens donc sont activés pour l'export html des légendes des étiquettes et là on peut décider filter légendes by map donc là support filtering layout by multiple linkedin d'accord donc on peut filtrer la légende en fonction des différents éléments pas mal aussi les expressions donc là trimmer trim je sais plus ce que ça veut dire mais c'est pas mal ça je crois que c'est oui d'accord c'est pour filtrer les caractères les chaînes de caractères donc donc là quand on fusionne donc là on est dans la digitalisation et donc là on est dans les formulaires d'accord ce qui permet d'avoir la liste des données quand on fusionne quand on mélange les fictions quand on fusionne les filles les 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 données d'accord donc là c'est quand vous fusionnez deux 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 pardon deux polygones par exemple vous avez confusé deux polygones vous avez la liste des valeurs possibles pour ce polygones les deux polygones fusionner donc là on peut calculer les angles qu'est ce qu'on a très très bien c'est j'aimerais bien générer des gifs comme ça là c'est vraiment très très bien copier et ça c'est très très utile si je pouvais faire ça je ferais moins de tuto ouais c'est des gifs faudrait que je voyais comment générer des gifs à partir de vidéos et donc là pareil là vous pouvez vous avez alors j'aime utiliser le volet digitalisation avancé et dessin qui est dans le QGIS mais qui ressemble un peu à ce qui existe dans la DAO chez Autocad et autres mais qui peut être assez puissant donc là amélioration du temps de chargement des données attributaires avec des champs cachés d'accord on peut copier des cellules depuis la fenêtre SQL la fonctionnalité de nouveaux champs a été la boîte de dialogue de la création de nouveaux champs a été améliorée car elle gère maintenant les alias d'accord on peut mettre maintenant des distances en pouces qu'est-ce que c'est que ça ? ah oui d'accord donc là on voit que pour tout ce qui est one splitting layer maintenant il y a une nouvelle on va dire qu'on pouvait paramétrer ce qui se passe quand on découpe des polygones et là on peut dire la valeur qui va s'attribuer automatiquement donc là add control over horizontal vertical switch form attribute for attribute form widget donc là on peut gérer apparemment on peut modifier la taille des champs d'édition d'accord pour faire des formuleurs plus sexy ce qui en fait on se rapproche de plus en plus de la librairie python pour faire des formulaires j'ai oublié comment ça s'appelle mais qui est donc là on peut quasiment customiser ces formulaires directement dans QGIS là on peut ajouter donc là on peut rajouter des nouveaux attributs de type ligne donc en mode ligne dans QGIS ce qui peut être pas mal aussi d'accord processing donc maintenant on peut télécharger on peut télécharger les tuiles vecteurs directement dans QGIS tuiles vecteurs qui ont un format très très bien et très très puissant qui permet d'améliorer la fluidité on peut là dans le volet processing j'ai pas fait de vidéo mais on peut choisir l'ordre de résultats créé par le modèle on peut générer des clouds optimisés on peut générer des points des nuages de points optimisés avec QGIS quand on utilise un virtual point cloud layer qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a tac 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 là on est dans refactorisation de champs on peut faire ok on peut sélectionner les champs dans l'outil de refactorisation des champs très puissant cet outil là même l'un des plus puissants de QGIS j'avais fait une vidéo dessus mais il est extrêmement puissant qui permet de changer le type des champs et les caractéristiques et là on peut faire une sélection inverse bon y'a pas d'évolution majeure j'ai l'impression dans ce QGIS on peut mettre des alias et des commentaires dans la boîte de processing y'a création de virtual point cloud à l'origine très bien donc là on peut définir encore une fois ah et là comment le nombre de process à utiliser pour la boîte de processing QGIS très bien parce que des fois les crèves on peut être long là c'est très très bien on peut apparemment créer des dossiers temporaires quelque chose comme ça le processing dialogue et donc là to override default processing context setting d'accord donc qu'est-ce qu'il nous fait là ah oui d'accord donc là on a des paramètres propres à l'algorithme indépendamment des paramètres qu'on définit pour la boîte de traitement tout entier d'accord là on peut convertir euh des données en tuiles x y z d'accord il y a des paramètres supplémentaires d'accord donc là on peut garder ici on peut garder les buffers qui sont séparés directement depuis l'algorithme ce qui est vrai qui n'était pas le cas avant donc là on peut filtrer les expressions directement depuis différentes sources de vecteurs pas mal on peut d'accord là on peut gérer les points ehe ici des photos dans la porte photo qui contiennent des informations des photos localisation et autres notamment donc il y a des nouveaux projets là ici il y a des nouveaux paramètres pour les projets QGIS donc ça ça a l'air pas mal du tout euh on peut choisir le profil des utilisateurs jamais utilisé mais très puissant les profils des utilisateurs ça aussi c'est quelque chose de pas mal et donc là on est dans les profils topo add layer to elevation profile pas mal export elevation profile donc là on peut exporter voilà il y a différents modules d'export dxf csv euh qu'est-ce qu'on a d'autre euh adoption to lock the vertical tool parce que c'est sensor donc et là qu'est-ce qu'on a donc euh là donc là donc là à mon avis c'est pour les deux les l'interface l'interface tac 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 c'est quoi projet properties d'accord sensor donc ils ont mis avec d'accord sensor c'est quand on a des des outils iot d'accord on peut connecter des outils iot avec des remontées de terrain quotidiennes quotidiennes directement donc lui c'est paramétrer ça voilà après j'ai pas l'impression après ce qu'on a notre data profiler on va voir un peu peut charger des données avec des process des parallèles donc là on peut incorporer des traitements côté serveur donc là il montre un peu comment faire geule vecteurs donc ça c'est en aidant et pour ailleurs données d'accord et du hié serveur d'accord donc think the serveur pour l'export pdf le cache et les réponses dans la table attributaire quand on l'interroge via QGIS serveur donc voilà, ah oui d'accord, là il y a de la pagination on peut mettre de la pagination dans des réponses de QGIS serveur en HTML et après en programmation ils ont fait évoluer des choses je ne suis pas un expert Python donc je ne vais pas pouvoir vous dire mais à part ils ont amélioré l'idée Python qu'il y a dans QGIS voilà, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner etc etc vous connaissez la musique et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous aimez ou vous aimez pas, si le son est bon ou pas etc etc, merci à tous à bientôt bye bye